bonjour à tous amis de la chaîne de martha nous nous retrouvons pour les énergies relationnelle émotionnelle et sentimentale du mois de décembre alors comme d'habitude en fin de vidéo vous trouverez mon mail si jamais vous désirez me contacter en ce qui concerne les supports de cartomancie débutant ou confirmé avec l'oracle du petit le normand ou alors pour une consultation privée et pour avoir les tarifs n'hésitez pas à me contacter nous commençons donc ce mois de décembre avec les énergies du coeur avec une carte du tarot de marseille pour nous donner l'énergie générale le petit le normand qui va nous indiquer semaine par semaine les événements qui vont se produire une carte des anges de l'amour pour évidemment nous rassurer pour nous guider pour nous aimer les anges vous aime et une carte pour faire attention attention à quoi et bien c'est l'oracle des miroirs qui va nous en parler on y va à tout de suite bonjour les taureaux alors regardons tout de suite la carte de l'énergie qui va rythmer votre mois de décembre au niveau relationnel émotionnel et sentimentale bien entendu alors pour vous les taureaux qu'est ce qui se passe le diable bon alors avec le diable on est sur une énergie au niveau sentimental amoureux relationnel émotionnel un petit peu compliqué ben oui le diable il vous enchaîne ça se voit ici regardez les deux personnages sont enchaînés sont maîtrisés et donc sous le joug sous l'emprise du diable côté passionnel côté un petit peu je dirais très charnel du diable il n'y a pas vraiment de situation pérenne stable équilibré ici alors qu'est ce qui se passe derrière l'impératrice donc on a l'amante on a le réveil aussi et le chariot bon vous vous décidez peut-être de passer de l'état de la papesse ici qui est une femme qui regarde le livre de sa vie une femme une personne qui regarde le livre de sa vie à aller de l'avant à vous réveiller enfin et à agir comme une amante sans maîtriser réellement vos pulsions relationnelles émotionnelles ou sentimentale on va regarder maintenant notre première semaine de ce mois de décembre avec l'oracle du petit le normand le jardin donc vous voyez on va s'amuser pour la première semaine de nos amis taureaux sur le mois de décembre pour leur petit coeur leurs émotions j'étais sûr qu'il allait y avoir le soleil voilà voilà on fait des changements on crée des modifications d'un état à un autre on va vers quelque chose de réjouissant alors ici attention on peut être tout à fait dans une naissance naissance de quoi ben d'une situation relationnelle émotionnelle amoureuse sentimentale même professionnelle pourquoi pas puisque tout ce qui touche vos émotions votre coeur votre sensibilité est explorée ici donc dans cette situation on se retrouve quand même un petit peu je dirais un petit peu manipulé attention au diable un petit peu manipulé un petit peu on a pu être un petit peu trahi un petit peu manipulé avoir un côté charnel avec une personne que l'on connaît bien alors ça peut être un ami ça peut être un amant un ami amant vous voyez ce que je veux dire et on peut rentrer dans une résolution de changement de la situation pour quelque chose de neuf de plus porteur pourquoi c'est pas interdit dans tous les cas il y a des discussions par rapport à cette situation et pour aller vers de la nouveauté un nouveau projet un nouveau départ ici ça commence fort pour nos taureaux allons voir la deuxième semaine pour la deuxième semaine du mois de décembre alors on voit bien que vous avez de sacrée motivation allez peut-être que c'est suite à la trahison de quelqu'un c'est une éventualité allez deuxième semaine des taureaux les opportunités éphémères opportunités éphémères par rapport à un statut de célibat par rapport à un statut où l'on se sent peut-être un petit peu isolé un petit peu seul il y a une transformation à l'oeuvre ici une transformation qui met en relation un accord que vous avez passé avec quelqu'un un contrat une union une association ça fait suite quand même à pas mal de blocages vous avez besoin de discuter de la situation on est peut-être ici sur une histoire un petit peu compliquée au niveau relationnel avec des opportunités qui ne sont pas des opportunités officielles donc presque où c'est caché où c'est dans la triangulaire il y a quelque chose de ce style là pour nos taureaux il y a aussi possiblement une situation qui a pu être compliquée par rapport à un travail par rapport à une administration et là on sort avec une opportunité de transformer cette situation et de pouvoir enfin en discuter mais dans tous les cas ça touche votre émotionnel troisième semaine on est parti sur la troisième semaine des taureaux il y a des opportunités vous savez que c'est éphémère le trèfle il faut saisir l'opportunité sinon elle est passée alors c'est quelque chose qui peut se représenter évidemment puisqu'on a les deux jolies fleurs sur notre trèfle alors le blocage par rapport à ce nouveau départ dont on parlait en début du mois alors il y a bien quelque chose qui se débloque ici dans tous les cas vous travaillez fortement pour y arriver vous êtes toujours un petit peu dans une sorte de confusion d'accord difficile d'aller vers quelque chose vraiment de pérenne et de sûr vous êtes entre le marteau et l'enclume donc de temps en temps vous prenez un petit peu des coups de temps en temps vous vous retrouvez bloqué par rapport à la situation évidemment le diable ne permet pas une réflexion saine et tranquille le diable c'est l'impulsion c'est aller vers ce qui nous plaît sans réfléchir sans se contrôler et ici on voit bien que ça vous amène sur cette semaine là à un blocage tout simplement blocage ou au niveau professionnel ou au niveau des échanges que vous avez avec quelqu'un peut-être en relation comme je vous le disais avec vous qui êtes célibataire et une personne qui est engagée ou peut-être au sein d'une entreprise d'une structure ou par rapport à une administration dans tous les cas ce que vous souhaitez voir évoluer pour ce nouveau départ semble ici bloqué donc on va voir le reste on est parti pour la quatrième semaine avec nos taureaux alors c'est bloqué en troisième semaine on va voir comment ça se joue pour vous sur la dernière semaine du mois de décembre bon le diable ne vous amène pas que de bonnes choses ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous le souhaitez dans tous les cas il y a eu quand même une situation vous êtes un petit peu pris au piège c'est compliqué pour vous la fin de mois n'annonce pas une nouveauté resplendissante dans tous les cas par rapport au nouveau départ que vous souhaitez ici je dirais que vous avez mal choisi la situation ou le partenaire parce que on se retrouve ici entre la croix et les souris un petit peu je dirais des soucis alors ça peut être des soucis financiers ça peut être des soucis émotionnels c'est quand même par rapport à quelque chose qui est caché ou des documents administratifs il faut bien le savoir donc cette situation douloureuse que vous allez subir donc sur ce mois de décembre surtout la fin du mois de décembre il va falloir en sortir vous allez en sortir grâce à votre entourage à la famille vous pouvez en sortir aussi grâce au travail d'accord et là vous pourrez commencer à instaurer un nouveau départ plus pérenne plus stable moins dans l'exaltation du diable on va aller voir le top et le flop parce que là la fin du mois n'est pas génial pour nos amis taureaux même si ça avait très bien commencé donc il va falloir gérer cette situation il y a toujours ce nouveau départ en suspens mais il est un petit peu entaché par des décisions qui ont peut-être été malheureuses donc on va voir le top et le flop on va voir ce que disent les anges de l'amour pour vous aider à vous soutenir dans cette situation pour vous envelopper de douceur nos petits anges qu'est-ce qu'ils vous disent ? allez on y va taureau quel est le message de l'ange pour vous ? engagement votre vie amoureuse peut s'élever à un niveau supérieur d'engagement c'est ce que vous souhaitez visiblement vous ne voulez pas rester sous le statut du diable dans le charnel dans quelque chose qui est trop je dirais impulsif et mal géré vous voulez quand même vous engager vous voulez de la stabilité c'est ce qui vous conviendrait et c'est ce que les anges vous recommandent aussi on sent bien que vous avez à l'esprit cette situation qui malheureusement ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez sur le mois de décembre on va voir maintenant avec une carte des miroirs sur quoi vous devez prêter une attention toute particulière pour ne pas vous laisser avoir l'enfermement l'enfermement a sauté ce n'est pas la carte que je vais garder parce que j'aime bien moi les choisir mais c'est une indication dont on peut tenir compte rappelez-vous il y avait beaucoup la carte de la tour et la tour représente aussi l'enfermement alors sur quoi devez-vous prêter une attention particulière l'évolution alors pour l'évolution on est vraiment ici avec l'engagement peut-être que cette situation d'évolution que vous désirez elle est mal dirigée vous voyez quand je vous disais qu'il y avait une situation où vous n'avez pas pris les bons bagages avec vous les bonnes personnes les bonnes situations et que ça ne vous permettait pas d'évoluer selon votre désir c'est ça l'évolution faire attention à l'évolution faire attention avec qui on veut évoluer faire attention de ne pas évoluer avec n'importe qui ne pas grandir dans quelque chose qui n'est pas de nature à se stabiliser et à vous apporter du concret et de la réalité et ici ça peut être problématique donc il va falloir vraiment que nos amis taureaux regardent comment ils peuvent évoluer sans être abîmés je vous embrasse et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite